Eric Antona, son message tendre pour Sarachida Brackney, 20 ans après leur rencontre. Le footballeur Eric Antona n'a pas la langue dans sa poche. L'exemple le plus récent est son avis tranché sur la Coupe du Monde de football au Qatar, « Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du Monde. Ça me coûte parce que depuis que je suis gosse c'est un événement que j'adore, que j'attends et que je regarde avec passion. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Cette Coupe du Monde n'a aucun sens. Pire. C'est une aberration, a déclaré celui qui s'est reconverti dans le cinéma et la télévision. Les téléspectateurs ont pu le voir portier plusieurs casquettes, tantôt réalisateurs, tantôt acteurs, notamment dans la série Le Voyageur, diffusée sur France 3. Son lien avec son public. Eric Antona sait comment l'entretenir. Il se sert de ses réseaux sociaux pour garder le contact, quitte à utiliser ses plateformes pour pousser un énorme coup de gueule. Néanmoins, malgré son tempérament parfois explosif, l'ancien attaquant sait aussi se montrer tendre. C'est sur son compte Instagram qu'il l'a prouvé, en partageant un souvenir touchant ce lundi 7 novembre. C'est dans un poste publié sur Instagram qu'il a adressé un message touchant à son épouse. L'actrice Rachida Brackney, regarde. Déjà 20 ans que je t'ai rencontré hier, 7 novembre 2002. Tous les deux se sont en effet rencontrés en 2002, sur le tournage du film L'Outre-Mangeur. Réalisé par Thierry Binisti. Un coup de foudre qui les a conduits à se marier en juin 2007. Eric Cantona et Rachida Brackney sont même devenus les heureux parents d'une petite fille née en 2013. Un second mariage qui a donc réussi à se faire vent défenseur de l'Olympique de Marseille. Sur la toile, les internautes se sont réjouis pour le couple, reprenant en cœur le petit nom d'Eric Cantona. Surnommé le King, félicitations ! Le Roi et la Reine. Longue vie à vous deux. Vous êtes un magnifique couple, félicitations, soyez heureux et prenez soin l'un de l'autre. Peut-on lire dans les commentaires ? Un peu de douceur dans ce monde de brut.